... Donc, comme vous le savez sûrement, si vous regardez le programme, on va parler de sécurité sur EDR HTTP. J'avais détaillé un peu ce qu'on parlait avec plein de buzzwords dans la description. On va voir que c'est moins comme ça. Voilà. Je vais me présenter. Je m'appelle Romain Neutron. Je travaille chez Blackfire depuis à peu près 3 ans. Blackfire, bon, j'en parlerai après. Il y en a certains qui fabriquent leur bière. Moi, je fabrique mes saucisses. Et j'aime l'alpinisme. J'ai fini les digressions. Je peux passer à la suite. Comme je disais, je travaille chez Blackfire. Je ne vais pas vous parler de Blackfire tout le temps. Je vais juste vous expliquer ce qui m'a amené à vous parler de ça. Chez Blackfire, on fait du profiling d'application. C'est-à-dire que on génère des graphes de visualisation de ce qui se passe dans votre application en collectant quelle quantité de mémoire a été allouée pour appeler une fonction A par une fonction B, enfin, la fonction B par la fonction A, quel temps a été passé. Et à la fin, on a des beaux graphes comme ça qui disent, cette fonction a appelé telle fonction, celle-là, combien de fois, du temps, etc. Pour faire ça, quand on a commencé, on s'est dit, ah, on va faire une petite extension de navigateur, celle que vous voyez en haut à droite, qui va nous permettre d'aller sur une page qu'on souhaite profiler, si on a évidemment l'autorisation, il y a tout un jeu de cryptographie que je ne vais pas détailler, et qui nous permet de cliquer sur un bouton Profile. Et quand je clique sur le bouton Profile, j'ai une petite barre de progression qui arrive en haut de mon écran, et qui est animée, qui permet de voir la progression du profil, et qui nous donne à la fin un lien vers le profil. Alors, quand j'ai fait ça, je me suis dit, bon, super, hop, ça marche, chez moi, au local, ça marche sur les serveurs sur lesquels j'ai le droit de profiler. Et puis, je me suis dit, bon, j'ai fait du handling, c'est-à-dire que si j'essaye de profiler un serveur auquel je n'ai pas accès, ça doit être géré correctement. Donc, comme certains d'entre vous, je passe ma journée sur GitHub, j'ai essayé de profiler GitHub, parce que je savais que je n'avais pas accès à GitHub. Et là, mon error handling ne marchait pas du tout. À la place, j'ai eu une erreur dans ma console, quelque chose d'assez cryptique, que je ne connaissais pas. Ça me parlait de content de security policy, d'une directive frame source, et je n'avais pas le droit d'injecter ma frame. J'utilisais une frame que j'injectais dans le DOM, et ça ne marchait pas. C'était un peu la fin du monde pour moi. Parce que tout marchait bien, j'avais fait ce que j'avais à faire, je n'avais pas de boulot, et là, c'était une épine dans le pied, et c'était un super dommage, puisque les utilisateurs qui allaient utiliser le produit n'auraient pas de reporting d'erreur. Je ne sais pas si pour les plus jeunes, ce n'est pas Corabane, il avait prédit la chute de la station Mir sur Paris, et comme ce n'est pas passé, du coup, c'était la fin de son monde. Donc, j'ai fait une analogie. Mais revenons. Donc, j'ai cherché un peu ce qui se passait au niveau de cette erreur, ça parlait de compte en security policy. Un petit coup de Google, je suis tombé sur le site OWASP, qui me disait que c'était un header. Donc, j'ai fait un petit curl sur GitHub, et j'ai regardé les headers qui me sortaient. J'espère que ce n'est pas trop petit. Bon, voilà. En gros, j'avais plusieurs headers qui sont arrivés, qui étaient sur la même page du site OWASP. Ça me parlait de strict transport security, XXSS protection, X-frame option, ainsi de suite. Donc, je me suis dit, tiens, je vais aller regarder d'autres géants du web. Je vais aller voir en Google. Chez Google, on retrouvait aussi certains headers. Je suis allé chez Dropbox, pas parce que je suis un gros sommateur de Dropbox, mais vous verrez que je vous en parlerai, en tout cas dans ma bibliographie. Dropbox utilisait les contents de security policy. Twitter aussi. Donc, c'était la fin de mon monde. Alors, je vous ai parlé de plusieurs headers. Là, on va les balayer ensemble. Il y a un premier bloc de trois headers. XXSS protection, X-content types option, et X-frame option, qu'on va balayer assez vite, parce que ce sont des headers très faciles à mettre en place, et qui sont très faciles à comprendre. On passera un peu plus de temps sur le strict transport security, et beaucoup de temps sur le content security policy. Alors, pour commencer, XXSS protection. Donc ça, c'est un header qu'on voit chez Google, qu'on voit chez GitHub. Ça, comme son nom, vous pouvez le deviner, on parle de XSS. Donc, comment on peut protéger d'une XSS via un header HTTP ? La plupart des headers dont je vous parle, enfin, même tous les headers dont je vous parle, ce sont des features implémentées par les browsers qui s'activent via ces headers. C'est-à-dire que c'est le navigateur qui doit le prendre en charge. Si le navigateur ne le prend pas en charge, vous ne bénéficiez de rien. Comme toutes les mesures de sécurité, vous ne pouvez pas tout verrouiller. C'est-à-dire que ce sont des headers qui vont vous servir, qui vont bloquer des vecteurs d'attaque sur une grande majorité de vos utilisateurs. Un ton soit peu, que ce ne soit pas que des utilisateurs d'IE6. Et vous aurez bloqué une partie des vecteurs. Mais vous pourriez... Enfin, je pense qu'on ne peut jamais bloquer toutes les sécurités. C'est pour ça qu'il faut travailler sur tous les sujets. C'est-à-dire aussi bien s'attaquer dans son code, dans son implémentation, activer des verrous, faire tout ce qu'on peut. Donc, la XSS protection. XSS, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a deux types d'attaques XSS. Enfin, il y a deux dénominations. Il y a les attaques XSS de storage et celles qu'on appelle réfléchies, réflectives. Celles de storage, c'est celles que vous connaissez généralement. C'est-à-dire qu'un utilisateur a un champ de formulaire où il peut mettre son nom. Il met une balise HTML. On le sauve en base de données. On l'affiche sans l'échapper. Et là, le HTML est exécuté. Donc ça, c'est celles qu'on connaît. Le XSS protection, ça ne concerne pas cette partie. Ça s'attaque à ce qu'on appelle les XSS réfléchis. C'est le même principe, sauf qu'au lieu d'aller chercher du contenu qui a été sauvé dans une base de données, c'est un paramètre de l'URL. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet boutin. Christine Boutin, il y a quelques années, a été victime de cette faille. sur son site web, la page d'accueil, l'image de background était fournie en paramètre dans l'URL. Donc il suffisait de mettre une URL de petit lapin et vous envoyez à votre collègue et il ouvre Christine Boutin et il voit des petits lapins en fond. J'imagine, ce ne sont pas des petits lapins que les gens s'envoyaient. C'était assez drôle. C'est une feature qui est supportée par IE8 Chrome, peut-être Firefox, je ne sais pas. C'est assez dur de trouver de la documentation parce qu'on a des headers qui sont assez anciens, qui ne sont pas très connus et le site caniuse.com ne donne pas forcément de documentation. Il n'y a qu'un seul moyen d'activer ce header. XSS protection, valeur 1, on l'active, 0, on désactive et vous pouvez mettre un attribut mode bloc derrière qui bloquera complètement le rendu du site. C'est-à-dire que si vous l'activez, ça va désactiver juste la partie dans le code qui est l'XSS réfléchi et puis si vous mettez mode bloc, l'utilisateur aura un message d'erreur de son navigateur. Donc ça, c'était un premier header facile. Le content type option. Alors ça, c'est un header. Je ne sais pas si vous savez, mais vos navigateurs, les navigateurs des utilisateurs, s'en foutent complètement des headers, des entêtes HTTP content type que vous fournissez dans les réponses HTTP. Vous envoyez un contenu HTML, vous spécifiez content type text plane, vous attendez à ce que le navigateur considère ça comme du texte et donc affiche le contenu HTML sans l'interpréter. Si vous faites ça sur Chrome, vous verrez que, en fait, Chrome va rendre le HTML. Et ça, c'est un problème puisque ça peut être un vecteur d'attaque. Un utilisateur qui est censé remplir du texte, vous l'affichez, hop, il a mis du HTML, on interprète le HTML, on charge des scripts de JavaScript et puis, hop, là, on fait toute la tambouille et on peut... Enfin, c'est la porte ouverte au grand n'importe quoi. Vous pouvez désactiver cette feature et je vous recommande vraiment de la désactiver parce que, généralement, on n'en a jamais besoin en mettant X content type option no sniff. Ça désactive le sniffing du type mime par le navigateur. Si vous le essayez, par exemple, aussi, sur du JPEG, il y aura de la mime détection automatique et qui outrepassera le content type défini dans la réponse. Deuxième header, donc on est content d'apprendre l'existence. Et un troisième header qui est le X-Frame option. Alors, X-Frame option, ça permet de définir là où votre site peut être frémé. Quand j'entends frémé, c'est-à-dire que vous avez un site Toto.com et est-ce que vous voulez que ce site Toto.com puisse apparaître dans une frème quelque part ou une e-frame ? Généralement, non. Et pourquoi ? Parce que, imaginez que vous êtes une banque moi, je fais mon site de la cœur tourlutututu.com je mets une grosse e-frame qui prend toute la page j'affiche le site de la banque BNP par exemple d'authentification dans une e-frame l'utilisateur est sur mon site il n'a pas regardé l'adresse URL mais il voit le site de la banque il va s'authentifier avec du JS avec tout ce qu'on veut on peut capturer tout ce qui se passe dans le navigateur et ce qu'on appelle du click-jacking donc X-frame option il y a trois valeurs possibles trois grandes types deny si vous voulez désactiver cette feature c'est-à-dire que personne ne pourra utiliser framer votre site web vous pouvez dire same origin pour utiliser la même origine c'est-à-dire le même domaine et vous pouvez autoriser sur un ou plusieurs domaines c'est pris en charge par la plupart des navigateurs pour le coup Can I Use nous donne des informations là-dessus il n'y a qu'Opera Mini a priori qui ne le supportent pas bien pour ces trois headers c'est super simple vous ouvrez votre Nginx sur 80% des installs que vous avez il suffit juste de rajouter ces trois lignes on restart Nginx ou Apache vous adaptez et là vous avez bloqué trois vecteurs d'attaque assez classiques on est content on va passer à la suite je vais un peu vite mais il y a beaucoup de choses à raconter je crois que je n'ai pas beaucoup de temps alors Strict Transport Security qu'est-ce que c'est ? vous en avez peut-être déjà entendu parler sous le nom HSTS HTTP Strict Transport Security c'est une RFC qui a quand même maintenant un petit bon moment qui est implémenté depuis assez longtemps dans les navigateurs et qui permet de s'affranchir notamment de ce qu'on appelle les protocoles un protocole d'ungrade attaque c'est quand vous demandez HTTPS Google.fr et que en faisant sa route la requête passe sur du HTTP sans le HTTPS donc vous vous croyez avoir accédé à Google.fr vous vous authentifiez sur du Gmail ou des choses comme ça et en fait vous êtes sur un site contrefait on a vu ça notamment sur des attaques gouvernementales en Tunisie si je me souviens bien pendant le printemps arabe on voit ça aussi dans d'autres pays qui ont des libertés un peu douteuses parfois et voilà alors comment ça marche il y a c'est un header donc qui dit au navigateur je ne dois être accédé qu'en HTTPS donc vous allez me dire c'est beau mais ça veut dire que ça nécessite une première connexion effectivement quand un utilisateur va accéder pour la première fois à votre site web vous avez une redirection qui va lui rediriger du port 80 vers 443 pour qu'il passe en HTTPS et là vous allez lui dire par contre la prochaine fois tu ne te connectes qu'en HTTPS c'est à quoi sert le header le navigateur va l'enregistrer pour une période définie la période que vous souhaitez le max age dans la forme d'écriture du header et la prochaine fois que vous lui demanderez le contenu de google.fr par exemple le navigateur ne va même pas faire une requête sur le port 80 c'est à dire qu'il aura enregistré que tout ce qui se passe sur le domaine google.fr sera directement sur le 443 donc ça marche pour les requêtes mais ça aussi pour tout ce qui est chargement d'assets les connexions XHR enfin AJAX ainsi de suite vous pouvez aussi inclure l'ensemble des sous-domaines avec include subdomains qui vous permettra de couvrir tous les domaines tous les sous-domaines donc c'est un header qui est très pratique donc on a vu c'est bien comme header ça force le HTTPS mais on a besoin d'une première connexion et on a besoin d'être sûr que celle-là va bien passer donc pour ça ils ont rajouté une option préload qu'on voit dans mon slide tout en bas à droite on peut lui dire préload à quoi ça sert le préload et bien justement à précharger cette définition alors vous allez me dire mais comment votre navigateur comment un navigateur peut savoir à l'avance qu'il va y avoir le préload on va le voir tout de suite juste je vous passe la couverture vous voyez que c'est ouvert à part encore Opera Mini parce que bon c'est Opera Mini mais c'est très très bien supporté depuis longtemps et ce dont je vous parlais pour le préload c'est que Chromium a été à l'initiative de ce site hstspréload.appspot.com et qui permet qui vous permet à vous en tant que développeur vous allez sur ce site vous dites turlututu.com c'est du hsts l'application va aller faire une requête sur le domaine vérifier qu'il y a un max edge qu'il y a bien l'indication préload et à ce moment-là il va l'ajouter à une base de données qui va être distribuée chez les vendeurs de navigateurs donc Firefox Chrome probablement Edge Safari et donc ces navigateurs quand ils sont réalisés ils ont en interne des bases de données qui leur dit attention ces sites web jusqu'à telle date ils sont accessibles uniquement en HTTPS c'est facile à mettre en place en haut la redirection vers le HTTPS en bas le header strict transport security on est content on a balayé en 15 minutes les 4 premiers headers je suis assez content on va pouvoir prendre du temps sur les contents de security policy qui est le problème que j'ai eu avec Gitum c'est qu'ils utilisaient des contents de security policy qui m'empêchaient de faire des choses sur leur site enfin de pouvoir interagir avec lui via une extension alors un peu d'historique les contents de security policy de tous les deux dont je parle c'est probablement celui qui est né dans l'embryon et le plus ancien donc ça date on rembobine on est en 2003-2004 il y a la Modella Foundation il y a eBay MySpace YouTube qui sont en train d'émerger et en fait le problème à l'époque c'est que c'est les premiers sites où le contenu n'est pas fourni par l'éditeur du site web mais par les internautes qui le consultent et c'est ce qu'on appelait le web 2.0 donc c'est des gens qui viennent et qui contribuent qui remplissent des formulaires et c'est disponible pour d'autres utilisateurs et donc tout de suite problème de la XSS vraiment avant on négligeait un peu ce côté là et là des attaques XSS dans tous les sens alors il y a un ingénieur de chez Firefox qui a commencé à avoir une idée et qui a commencé ils ont commencé alors c'était peut-être pas Firefox à l'époque sûrement mais ils ont commencé chez Mozilla à travailler là-dessus et à proposer un standard qui a mis du temps à arriver puisqu'il me semble que ça va être de 2009 les premières implémentations sous la forme qu'on connaît qui permet de bloquer les XSS alors comment ça fonctionne ça fonctionne avec des directives on a un header on a des directives pour chaque directive je vais donner une liste de sources possibles on voit qu'on a des sources enfin des directives script source style source image source media source ainsi de suite connect source c'est les sources de connexion pour les requêtes Ajax si vous voulez essayer de faire une requête Ajax sur un domaine qui n'est pas listé ça ne marchera pas et donc pour chacune de ces directives vous avez une liste de sources ces listes de sources c'est donc les sources autorisées ça fonctionne donc en white listing rien n'est autorisé enfin en tout cas c'est la manière avec laquelle il vaut mieux l'utiliser rien n'est autorisé et on autorise directive par directive si vous ne mentionnez pas une directive il y a une fallback bien sûr sur la default source ok en plus de ces sources donc les sources sont des domaines des urls vous pouvez même mettre des wildcards des étoiles dans les domaines il y a aussi des petites sources un peu spéciales la source self qui autorise le domaine courant la source unsafe unsafe inline d'ailleurs il y a une typo unsafe inline qui permet de inliner du javascript ou du CSS et du unsafe eval qui est valable uniquement pour les sources de scripts qui permet d'utiliser new function eval cette timeout cet intervalle avec du nom collable ok donc un exemple que je vous ai mis en bas default source self le domaine courant et pour les scripts on autorise le chargement depuis un CDN et le unsafe eval oula alors juste une note à propos du unsafe eval il faut savoir qu'en fait sans le savoir vous utilisez sûrement eval sans vous en rendre compte si vous chargez en asynchrone via une requête ajax un fragment HTML qui contient une balise script et que vous l'insérez dans le DOM ce qui va se passer si vous l'utilisez en méthode traditionnelle javascript avec un inner HTML comme en haut le javascript ne sera pas exécuté le navigateur va juste faire injecter le bloc mais il ne va pas exécuter le javascript contenu si vous utilisez jQuery et que vous utilisez le point HTML de jQuery vous verrez que votre script est exécuté parce que jQuery va parser le fragment regarder s'il y a une balise script au moment de l'insertion il insère il fait un eval dessus alors le nsf eval très honnêtement je pense que c'est pas grave si vous le mettez le plus dangereux c'est l'inlining l'inlining puisque c'est ce que l'utilisateur va utiliser pour faire une XSS donc nous ce qu'on ne veut pas c'est utiliser par contre unsafe inline parce que en oubliant cette directive ce est fait pourquoi la comptante security policy on va désactiver la possibilité de mettre des choses en inline mais si on en a c'est dommage parce qu'on est obligé de mettre ces directives enfin ces sources aux directives et alors du coup les comptantes security policy ne servent plus à rien merci au W3C les comptantes security policy level 2 sont arrivées fin 2014 début 2015 en tout cas elles ont commencé à être implémentées et en plus de rajouter des directives elles fournissent de la cryptographie permettant de signer des styles et des scripts inline qui voudraient être utilisés bien sûr tout est désactivé sauf ce qu'on a autorisé rapidement on voit les nouvelles directives base URI pour tout ce qui est base URL child SRC qui est utilisé pour les frames et les web workers les frame ancestors qui fait doublon avec le header qu'on a vu tout à l'heure le xframe option qui permettait de savoir qui peut framer mon site web frame ancestors c'est le même principe une liste de sources qui peuvent framer le site web et plug-in type qui rajoutent de la sécurité sur l'exécution des applets de java du plug-in flash ainsi de suite donc je reviens à la crypto ils ont deux ils ont deux implémentations la première qui s'appelle les nones les nones c'est une chaîne de caractère arbitraire générée de manière aléatoire on rajoute un attribut sur notre balise script notre balise style on rajoute comme source à la directive script SRC par exemple qu'on autorise le nones comme c'est fait juste là et quand le navigateur va parser le DOM il va voir ce script il dit ah c'est bon c'est un nones je connais c'est bon j'exécute le reste il n'exécutera pas ça c'est bien mais c'est pas terrible c'est bien en dev je pense parce que on sait pas ce qu'il y a dans la balise on sait juste que cette balise on peut exécuter son contenu donc ils ont aussi introduit les sommes de contrôle la somme de contrôle ça fonctionne comment ? on fait un checksum sacha sur le contenu de la balise script et on autorise dans notre content security policy d'interpréter ce qui match comme checksum ok on a la même chose pour les styles donc on peut utiliser les styles les scripts au niveau de la couverture on dit je viens de vous dire content security policy level 1 j'ai fait une erreur content security policy level 1 qui est en bas normalement elle aurait dû être en haut qui est en bas ah non si c'est bon la level 1 elle est en haut donc elle est bien couverte la level 1 c'est super bien mais on a dit ah mais si j'ai besoin de faire du inline ça marchera pas sauf si j'utilise le 2 et on voit que le content security policy level 2 n'est pas supporté complètement notamment internet explorer edge les safari 9 donc là on vient d'avoir un safari 10 qui vient de passer mais safari 9 ne comprenez pas et donc fin du monde je vous passe pas courre à ban compagnie mais non parce que en fait la bonne nouvelle c'est que les ingénieurs qui ont bossé je sais pas si c'est des ingénieurs les techniciens qui ont bossé sur ces specs ont très bien pensé la chose et si vous utilisez des signatures cryptographiques pour autoriser en content security policy level 2 un script par exemple et que vous rajoutez la directive unsafe inline donc vous dites à la fois j'autorise tout ce qui est inline mais je rajoute des signatures cryptographiques en niveau 2 le navigateur voit ça il dit ah ok c'est une fallback pour le niveau 1 j'enlève le unsafe inline et je prends que la cryptographie un navigateur qui ne comprend que le niveau 1 va voir les signatures cryptographiques ne va pas les comprendre et va voir unsafe inline et va dire ah c'est bon j'ai le droit d'exécuter du inline donc vous avez un mode dégradé sur le support du inline c'est à savoir ça permet d'avoir un site web une application qui tourne aussi bien sur du niveau 1 du niveau 2 l'ensemble des navigateurs vous serez pas bloqué mais vous savez que les gens qui utilisent les utilisateurs qui ont des browsers anciens qui ne supportent pas le niveau 2 pourront avoir de l'exécution de code non désiré mais les niveaux 2 seront bien protégés donc c'est ce que je vous dis ici dans ce slide donc c'est bien ça veut dire que les comptants de security policy on peut les utiliser youpi mais en fait on va le voir c'est pas si facile que ça parce que dans la vraie vie on travaille tous sur des projets et notamment des projets des projets qui sont un peu anciens on a rarement des nouveaux projets où on peut partir sur une bonne base et se dire bon bah c'est bon je pars fraîchement je mets du comptant de security policy ça a l'air un peu restrictif ça marche en waitlisting mais c'est pas le cas c'est ce que je vous dis ici c'est dur dans un legacy project en fait pas tant que ça parce qu'on a des outils il y a du tooling en plus de faire la spec ils ont introduit du tooling qui va vous permettre de mettre progressivement de passer progressivement votre site votre application sur une application où il y aura de la sécurité vraiment dure et plus personne ne pourra passer enfin si plus méchant plus méchant je donne un exemple on ne fait pas tous du symphony mais si vous faites du symphony si vous utilisez le Nelmio Security Bundle il y en a d'autres aussi c'est assez facile de déclarer une comptant de security policy on a des sources enfin nos directives nos sources associées si on fait du twig et qu'on veut calculer de la cryptographie il y a des petites balises csp script csp style qui vont automatiquement calculer les sommes de contrôle les injecter dans les headers et qui vous fait un peu la magie mais surtout si vous voyez tout en bas il y a ce qu'on appelle une reportuary la reportuary elle va être utilisée par votre navigateur à chaque fois qu'il y a une violation sur un browser le navigateur et c'est implémenté depuis le niveau 1 le navigateur va envoyer à l'URI donc une URL que vous avez spécifiée un payload json qui va dire il y a eu une violation qui concernait cette directive voilà les sources que j'avais voilà la source qui a été demandée et plein d'informations qui vont vous aider à être averti parce que c'est pas facile de tester toutes les pages de son application dans tous les contextes avec toutes les exécutions possibles et de vérifier qu'il n'y ait pas de problème donc ça c'est pratique vous êtes averti mais mieux encore il y a deux headers content security policy il y a le content security policy que je vous ai présenté et il y a celui qui est le même avec report only à la fin ce header content security policy report only vous le mettez sur une application quelle qu'elle soit avec des directives derrière et ce qui va se passer c'est que le navigateur va faire comme si vous aviez des contents security policy il va vous faire des rapports mais par contre il ne va pas bloquer l'utilisateur c'est ce qui permet une transition une mise en place progressive de vos règles vous les établissez vous regardez ce que vous recevez comme un report vous améliorez vous tweakez vous repouschez en prod hop vous regardez et une fois que c'est stable vous passez en application des règles donc en content security policy tout simple une fois que vous passez en production et que vous avez mis vos règles vous continuez bien sûr à collecter du report parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un commit où on rajoute une source cdnjs le navigateur essaye de fetch un script depuis cdnjs et on essaye de l'exécuter ça ne marche pas ça marche en local parce qu'on a une configuration spéciale à propos du payload c'est à peu près ce à quoi ressemble un payload il y a des navigateurs qui rajoutent un peu plus d'informations mais globalement on arrive à s'en sortir alors si vous faites ça vous allez vous rendre compte qu'il y a énormément de bruit c'est à dire que vous allez recevoir des reports mais vraiment à gogo parce que beaucoup de gens utilisent des extensions sur les navigateurs et ces extensions c'est pas qu'elles sont mal faites c'est que je pense que les développeurs connaissent pas bien ce genre de mécanique et ne se rendent pas compte qu'ils essayent comme moi d'injecter des choses qui ne sont pas possibles mais il y a tout ce qu'il faut aussi bien chez Firefox chez Chrome chez Safari pour pouvoir faire des extensions qui sont compatibles la preuve c'est que maintenant chez Brickfire on arrive à faire ce qu'on veut petite note tuyau truc et astuce pour les utilisateurs Angular si vous utilisez Angular dans un contexte qu'on tente de security policy Angular va essayer de détecter s'il y est pour ça il va déclencher des exceptions et ça va vous mettre plein d'erreurs dans votre console qui ne sont pas du tout graves puisque ce sont juste des exceptions de détection de features du navigateur et pour les enlever vous avez tout ce qu'il faut avec la directive ngcsp alors maintenant vous allez me dire merci Romain c'est bien est-ce que je peux avoir confiance en toi alors comme je vous l'ai dit dès le début c'est que ces headers vous servent juste à bloquer des vecteurs mais pas à 100% c'est uniquement sur les navigateurs de vos utilisateurs qui les prennent en charge c'est pour ça qu'il faut parler à vos amis vos parents vos mamies d'en dire attention c'est important de faire la mise à jour parce que sinon ce sont des gens qui sont vulnérables parce qu'ils ont moins de réflexes que nous de critiques d'aller regarder mais en plus si leur navigateur ne bloque pas c'est important alors est-ce que je peux te faire confiance Romain la réponse c'est ouais mais attention il faut garder toujours en mémoire qu'il y a ces problèmes de vieux navigateurs et il y a le problème des extensions une extension de navigateur peut tout faire sur un navigateur c'est à dire que si un de vos utilisateurs utilise une extension qui collecte tout le trafic HTTP et HTTPS parce qu'il y a une extension de navigateur elle voit tout passer en clair elle pourra collecter ce qu'elle veut donc ça c'est un autre message pour nos mamies un deuxième truc c'est les trackers je me souviens j'ai déjà parlé de ces headers et j'ai dit il y a des sites qui ne devraient pas mettre de trackers sur leur page d'authentification je me souviens de quelqu'un qui m'a dit ah oui je suis allé sur le site du LCL effectivement il y a du Google Analytics sur la page d'authentification je trouve ça craint carrément parce que si Google Analytics se fait hacker il y a plein de sites qui se font hacker on en entend presque toutes les semaines et que le JS est corrompu alors le hacker qui a hacké peut collecter toutes les données d'authentification d'une banque et là on parle d'une banque mais ça peut n'importe quel site n'importe quel système d'authentification à partir du moment où il y a un mot de passe je vous recommande de désactiver tous les trackers qu'il soit Google Analytics Intercom j'en passe tout ça pire que ça il y a votre CDN qui peut être compromis vous avez tout whitelisté vous avez des utilisateurs qui n'ont pas d'extension chelou vous avez tout tout est bien tout est aux petits oignons mais votre CDN est compromis ou un CDN d'une tierce partie CDNJS par exemple CDNJS se fait pirater qu'est-ce qui se passe ? alors les navigateurs se mettent à exécuter du JS qui est fourni par un hacker fin du monde alors je vais vous raconter une histoire mais je pense que vous la connaissez déjà je me souviens c'était quand je bossais au début sur Blackfire ça remonte à un an et demi il y a eu ce qu'on a appelé la Great Cannon Attack ça c'était ce qui était dans TechCrunch Great Cannon tout ça en fait bon c'était une attaque qui concernait Baidu en Chine ce qui se passait c'est que n'importe quel utilisateur extérieur à la Chine qui essayait d'accéder à Baidu recevait un javascript en plus qui tournait en boucle sur sa machine sur la page web et qui faisait des requêtes sur Github et Github est resté down au moins 5-6 jours ça revenait par intermittence mais ça ne marchait pas et là pour le coup c'était la fin du monde donc en fait je vous ai raconté plein de choses mais non heureusement avec des petits parapluies il y a encore des développeurs des ingénieurs qui ont travaillé sur comment prévenir ce genre d'attaque et ils nous ont fait le Sub-Resource Integrity Sub-Resource Integrity c'est super intéressant ça permet à vous en tant que développeur chaque fois que vous chargez un asset dans un navigateur via la balise script par exemple de déclarer un checksum une somme de contrôle sur le fichier qui va être récupéré par le navigateur le navigateur voit une somme de contrôle quand il charge le fichier avant même de l'exécuter il calcule la somme de contrôle il compare ça match ok c'est bon je peux exécuter ça match le page il n'exécute pas c'est assez bien implémenté parce que vous voyez ça a été fait c'est très récent c'est fin 2015 et c'est déjà implémenté depuis longtemps dans Firefox, Chrome, Opera Safari c'est pour la prochaine version voilà et donc ça ça marche très très bien donc on se dit on sait qu'on peut bloquer on peut waitlister les sources qu'on va charger on peut vérifier leur intégrité dès aujourd'hui c'est assez facile si vous calculez vos assets avec du gulp du grunt ou je ne sais quoi vous les préparez vous les uploader calculer la somme de contrôle c'est trivial vous sauvez ça dans un fichier JSON vous injectez ça dans votre conteneur enfin si vous faites du Symfony ou autrement et hop après pour chaque fichier vous pouvez très facilement injecter la somme de contrôle juste une petite précision pour ça il faut charger les assets en mode course donc pour activer pour faire en sorte que le navigateur charge un asset en mode course on rajoute l'attribut cross-origin égale anonymous et petit tuyau pour les gens qui font du javascript si vous chargez vos assets via un CDN par exemple en prod et que vous loguez vos erreurs javascript si vous ne mettez pas le cross-origin anonymous vous avez peut-être déjà vu si vous collectez les logs que vous avez des scripts erreurs avec aucun contenu en utilisant cross-origin anonymous vous allez dire au navigateur ah c'est bon on est en cross-origin le navigateur va dire ah ok je suis en cross-origin donc je fais plus confiance et quand vous aurez une erreur JS vous aurez une stack 13 au lieu d'avoir une script error donc ça c'est pratique le tuyau ok donc on avait nos headers au WASP on a vu que pour chacun en fait c'était pas si mal à la phase de la fin du monde on a un petit un petit rainbow de dash qui nous dit bah à la place mais non c'est le ressource intégritif et donc je vous j'avais envie de vous mettre un petit point big bisou sur le public keepening alors je vais pas le détailler je le rajoute comme ça en point big bisou l'idée du public keepening c'est qu'il y a eu des gens qui se sont dit je fais un retour arrière quand je vous ai parlé de strict transport security tout à l'heure j'ai oublié de vous dire une chose donc je vous remémore vite fait strict transport security c'est ce qui dit à votre navigateur tu ne viens chez moi qu'en HTTPS et ça force tout le trafic avec le domaine sur HTTPS mais ça fait aussi autre chose si le certificat donné en HTTPS n'est pas un certificat reconnu par une autorité de certification alors le navigateur refusera d'aller plus loin dans la recette HTTP et ça c'est pratique parce que si vous faites un faux google.fr et que au niveau du fournisseur d'accès internet vous dites ah le mec il veut google.fr sert lui ce site avec un certificat forgé à la main le navigateur refusera donc ça ça bloque des attaques gouvernementales aussi ça c'est pas mal même si des navigateurs comme Chrome à l'heure actuelle vous font des grosses notifications c'est pas sûr c'est un truc en plus le public keeping c'est un peu prêt pareil enfin c'est pas prêt c'est dans le même registre c'est un header dans lequel vous allez mettre la clé publique du certificat et quand le navigateur va récupérer le certificat va dire ah la dernière fois que je suis venu on m'avait dit de retenir une liste de clés et je vais comparer les clés que je connaissais avec les clés qui me sont données maintenant et si ça ne matche pas je refuse la connexion vous voyez bien le problème c'est que si jamais vous voulez révoquer un certificat HTTPS et bien pour votre nouveau certificat il faudra déjà avoir distribué la clé auparavant via votre header c'est le gros problème à la fin de ces slides il y a plein de bibliographies il y a plein de liens notamment les deux liens qui sont en bas à droite il y a un blog post qui est sorti il n'y a pas longtemps qui s'appelle is HTTP public key peening dead qui est très intéressant à lire puisqu'il aborde ce problème de devoir distribuer les clés à l'avance des futurs certificats qui seront utilisés je suis content on a sauvé le monde je vous laisse plein de ressources je vous parlais de Dropbox tout à l'heure Dropbox ont une série de 4 articles où ils expliquent comment ils sont passés de pas de comptant de security policy à full comptant de security policy c'est assez intéressant à lire c'est bien écrit il y a des docs sur le subressource integrity chez GitHub qui expliquent l'attaque qu'ils ont subie comment ils ont mis en place le subressource integrity et comment ils ont mitigé ça plein 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 de ressources du W3C les recommandations des CSP voilà plein de lectures intéressantes en tout cas tout ce dont j'ai parlé est disponible en plus détaillé plus précis là dedans je vous remercie je crois que j'ai 3-4 minutes d'avance donc si vous avez des questions je serai ravi d'y répondre est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ? vous n'êtes pas réveillé ? ah oui cool tout à l'heure tu as parlé du fait d'être revenu sur un endpoint il y a des différents soucis qu'on pouvait avoir je ne sais plus comment s'appeler le leader quand on était prévenu sur un endpoint oui sur les comptants de Security Policy est-ce qu'il existe des bibliothèques des librairies ou je ne sais quoi qui parseraient ces résultats-là pour les stocker proprement dans des logs ? alors il y a un service qui s'appelle reporturi.io il me semble que c'est report-uri.io qui est un service qui te propose via un mécanisme de vérification il te donne une URL unique que tu mets dans ton reporturi et lui il collecte les données personnellement j'ai essayé ce service et je le trouve moyen parce qu'il est très difficile d'enlever le bruit avec ça ce que je fais moi c'est que je collecte les données sur un endpoint à moi je filtre avec une petite liste que je me suis fabriqué tout le bruit que je connais les extensions classiques qui font plein de bruit cette liste j'espère avoir le temps un moment de l'open sourcer de le mettre dans le Nelmio Security Bundle pour que les gens puissent en bénéficier de dire ah bah tiens toutes ces URLs là elles sont connues pour faire du bruit et faire n'importe quoi et à la fin je pousse ça sur Sentry je sais pas si vous vous connaissez Sentry getSentry.com quelque chose comme ça Sentry S-E-N-T-R-Y et Sentry j'ai un ça sert à faire du log du log d'erreurs PHP JS Ruby Go tout ce que vous voulez et moi je log des erreurs et du coup je sais que telle URL a été appelée tant de fois et quand je vois que c'est pas du bruit mais c'est vraiment une erreur qui est régulière ou que c'est un domaine qu'on connait voilà nous on utilise ça comme ça oui bonjour vous n'avez pas parlé d'une réponse d'entête concernant le nom du serveur c'est pas forcément une grande question de sécurité mais je trouve que l'utilisateur n'a pas à connaître le nom du serveur ni la technologie derrière souvent on trouve carrément Apache avec la version alors dans nos JS je sais que c'est facile à faire en PHP franchement j'ai jamais su il y a plein de bidou il faut passer par un module à installer sous Apache pour protéger son nom mais en pure PHP ça n'a jamais marché ok alors en fait c'est vrai que je l'ai survolé mais la plupart des règles dont je parle enfin des headers dont j'ai parlé sont détaillées sur le site OWASP qui est une ressource super importante mais que je n'ai pas listée ici donc vous pouvez le noter OWASP O-W-A-S-P vous allez voir sur le site OWASP et vous avez tout un tas de recommandations non seulement ces headers mais plein, plein, plein toutes les règles de sécurité pour le web sont décrites là-bas pour ce qui est effectivement l'affichage du serveur Nginx ou la version de PHP dans les headers c'est assez facile à faire dans PHP c'est dans le fichier php.ni je ne me souviens plus exactement du paramètre à régler mais avec un PHP de distribution généralement vous avez des réglages de production qui indiquent ah pour la production il vaut mieux utiliser ça enfin ces réglages là et c'est tout détaillé mais c'est pas très très compliqué à faire il n'y a pas besoin de module Nginx ou Apache merci en tout cas si vous avez d'autres questions si vous voulez parler de sécurité de PHP saucisse ou alpinisme je suis disponible si vous me voyez vous m'attrapez si vous voulez me casser la gueule parce que j'ai dit des bêtises attendez que je sois dans les toilettes par exemple voilà je vous souhaite une excellente journée et un très bon forum PHP merci